– Bonjour, rentrée politique compliquée au niveau national et à Lyon, qu'en est-il à 9 mois des européennes, à 18 mois des élections municipales ? Romain Mels, politologue à l'Université Lyon 2, notre invité aujourd'hui, bonjour. – Bonjour. – Alors après la séquence ravageuse, j'ai envie de dire, Benalla Hulot, prélèvement à la source, est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République a repris la main depuis mardi ? – Disons qu'il a eu une séance difficile, mais ce que vous résumez là, c'est une séquence qui s'est passée dans le temps long, et ça ne peut pas marquer les gens de la même façon. Le prélèvement à la source, ça va commencer en janvier, les gens pour l'instant ne voient rien, ils sont plutôt favorables, Benalla c'était un peu avant les vacances. Je pense que lui, Macron considère que c'est derrière lui, et qu'il a envie d'entamer une année 2018-2019 de bonne allure. – Au sein du groupe parlementaire, La République en marche, la tension monte, on le sent clairement pour la désignation du candidat au perchoir, pour prendre la suite de François de Rugy, Emmanuel Macron ne tient plus ses troupes. – Alors ce sont des troupes, tout le monde avait dit que ce serait difficile de tenir ses troupes, parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en partie, qui ne font pas partie de partie, comme leur nom l'indique, et donc effectivement ils n'ont pas l'habitude d'avoir un ordre qui descende, qui dit c'est un candidat et c'est celui-là et tout le monde vote pour lui. Alors effectivement on a quatre femmes contre un homme et on ne sait pas exactement qui va gagner. – Et notamment Sandra Mottin qui est élue du Nord-Isère, qu'on avait vu ici sur le plateau Télème en débat, et qui dit très clairement, oui je suis candidate. – Elle est candidate, alors dans le Rhône on a, vous savez, 12 députés LREM, on ne sait pas ce qu'ils vont voter, c'est à l'image, personne ne sait si effectivement ils vont voter pour Sandra Mottin à cause de la proximité géographique, est-ce que Bruno Model mène ce groupe-là, est-ce qu'il y a un groupe Rhône, on ne sait pas. – Alors conséquence de tout ce qui s'est passé cet été, affaire Benalla, est-ce que vous estimez que la réforme constitutionnelle pourrait passer à la trappe ? – Alors il y avait une continuité effectivement faible, parce que le fait que la simple affaire Benalla suffise à faire retirer de l'agenda parlementaire la réforme constitutionnelle, indique quand même qu'il y a probablement derrière des inquiétudes sur le fait de savoir si les troupes suivront jusqu'au bout. Donc ce n'est pas qu'elle va passer à la trappe, c'est qu'elle ne va pas revenir, elle ne va pas sortir du bout de son nez de la trappe. – On passe à Lyon, à la métropole de Lyon, le retour annoncé de Gérard Collomb ne simplifie pas les choses, on peut le dire aussi. – Alors, ou alors ça simplifie les choses parce que ça met tout le monde d'accord, la question de savoir qui va prendre la suite ne se pose pas s'il arrive à revenir. Il a lancé son association prendre un temps d'avance juste avant les vacances, ça a fait un peu quoi que parce que trois jours après c'était l'affaire Benalla, et donc ça a jeté un froid à un moment où il fallait prendre son envol. Mais évidemment, tout ça est derrière nous et Gérard Collomb ne va pas se laisser enterrer comme ça par une affaire qui est déconjoncturelle, même si en tant que ministre de l'Intérieur, il est défrappé de plein fouet. – On voit clairement que David Kimmelfeld, le président de la métropole, est très présent en cette rentrée. Est-ce que vous pensez qu'un clash est possible entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld ? – C'est difficile à dire, pour l'instant rien ne le laisse supposer. Il est son dauphin complet, j'imagine mal qu'il aille contre Gérard Collomb si Gérard Collomb y va. Mais je pense qu'il va passer tout son temps à convaincre Gérard Collomb de ne pas revenir. – La bataille pour la métropole s'annonce incertaine, compte tenu aussi du nouveau mode de scrutin et du nouveau paysage politique. – Tout à fait, ça on ne l'a jamais vu, c'est la première fois qu'il va y avoir une élection directe d'un président de métropole. C'est une nouveauté constitutionnelle passionnante. – Et puis les gens vont voter par circonscription. – Les gens vont voter par circonscription dans les 59 communes, donc ça va donner un paysage probablement très nouveau, parce qu'à la suite de l'élection présidentielle, on s'imaginait que les choses allaient se passer comme un mouchoir de poche pour les troupes de Macron. Les choses vont probablement être différentes dans 18 mois. – À droite, Laurent Wauquiez est-il conforté dans ses positions depuis son élection à la tête des Républicains ? Ou ça reste compliqué ? – Ce qui est paradoxal, c'est que Laurent Wauquiez est finalement l'adversaire politique principal de Macron. Même s'il n'est pas très visible, si au niveau national il est extrêmement chahuté, évidemment au niveau local, il bénéficie de la lumière qu'il prend au niveau national et ça ne peut que le servir. – Est-ce que le juge de paix, ça ne va pas être les élections européennes pour lui ? – Je ne pense pas, parce que les élections européennes sont complètement décalées et puis vous savez, il n'y a plus de circonscription Grand Est ou Grand Sud-Est, donc ça reste quelque chose de complètement national. Je ne pense pas que ça arbitre le niveau local, en tout cas pour 2018 ou 2020. – Mais sur cette affaire européenne, sur ces élections européennes, est-ce que vous pensez que LR peut se fracasser et que Valérie Pécresse et, j'ai envie de dire, que les derniers jupéistes risquent de partir ? – C'est peu probable, parce qu'il n'y a aucun espace pour eux politiquement. Il y a déjà, Macron prend déjà tellement d'espace au centre-droit qu'il n'y a pas d'espace politique pour Valérie Pécresse entre elle et les Républicains. – Étienne Blanc, le premier vice-président de la région, tête de liste ici à Lyon et dans la métropole, vous y pensez, vous y croyez ? – Enfin, lui, il pense probablement, je pense qu'il mesure aussi les marches qu'il lui reste à franchir pour être un candidat sérieux face à Jérard Collomb et qui tient son fièvre. Étienne Blanc est un vice-président de la région très présent, mais la région et la métropole, c'est quand même des choses très différentes. On se souvient, dans les élections régionales, Laurent Wauquiez a été élu, mais contre la métropole, qui a voté pour Jean-Jacques Terran de façon écrasante. – Avec le risque de faire un Perbenbis à droite ? – Alors, sauf que Perbenbis avait eu un vrai destin national que Étienne Blanc n'a pas eu. – Voilà, vous aviez envie de nous dire un mot du lot du patrimoine, Romain Melz ? – Très important, ça, ça lie le niveau national et le niveau local, c'est un test, et vous voyez, c'est vraiment Emmanuel Macron dans son côté disruptif. Je contourne les difficultés, les pesanteurs, la rue de Valois, la restauration du patrimoine. Et en même temps, je touche les gens dans leur vie un peu quotidienne. Le pont de siphon de Bonan, c'est un des 18, et c'est tout près de chez nous, à Japonaux, c'est un des 18 monuments qui pourraient être aidés par ce… – Et vous avez joué, donc ? – Et j'ai joué parce que l'université de Lyon 2 est très liée à la restauration de cet aqueduc. – Merci beaucoup, Romain Melz, d'être venu me parler de la rentrée politique. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada